Donc, merci de m'avoir invitée à venir présenter ma piège, mais surtout merci de l'avoir introduite au programme du concours Collision 21. Et donc, je suis très honorée de cette surprise qui m'a été faite, qui est par les signes de l'arc, et que je remercie beaucoup. Donc, je suis... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que maintenant il y a beaucoup de débats à ce niveau. Je suis une compositrice. Ma fonction, c'est compositeur. Et là, j'ai beaucoup de débats. Il y a tant de femmes qui ne veulent surtout pas dire qu'elles sont compositeurs. Moi, j'estime que ma fonction, c'est compositeur. Alors, donc, j'ai fait mes études. Je suis française. Je suis née en France, à Paris. Et j'ai fait toutes mes études, normalement, au Conservatoire national supérieur. J'étais donc dans cette maison pendant de nombreuses années pour faire mes études, puisque c'était à ce moment-là le Conservatoire national supérieur, avant que le déménagement à la Villette. Donc, je n'étais pas du tout programmée par ma famille pour devenir musicienne, mais c'est vrai que depuis mon enfance, j'étais très attirée par tout ce qui est couleurs, peinture, enfin, les formes, et puis la musique, bien sûr, et également le théâtre. Quand j'ai découvert le théâtre, ça a été aussi, pour moi, quelque chose qui m'a fait rêver beaucoup. Et j'ai eu la chance que mes parents, une fois qu'il y a dans les relations de la famille, une dame qui était professeure de piano, et puis naturellement, on lui a demandé de venir donner des leçons aux enfants de la famille. C'était vraiment pour moi, ça, ça a été miraculeux, parce que j'ai acquis un niveau de piano. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, mes parents ont eu l'idée d'acheter une chaîne, enfin, un électrophone pour écouter des disques, parce que dans la maison, je dois dire que la culture n'était pas nécessairement privilégiée. Je n'étais vraiment pas dans un milieu qui m'amenait pour être compositrice. Mon père était un scientifique, un ingénieur, qui était dans ses problèmes d'ingénieur. Et donc, ils ont acheté une chaîne stéréo, et par hasard, il y avait cinq disques. Entre autres, les études de Chopin par Jeanne-Marie Daré. Alors, pour moi, le piano, c'était seulement ce que j'entendais au cours de piano. C'était les élèves qui jouaient leurs petits morceaux, souvent, la plupart du temps, du Chopin. Et puis, c'était tout. Mais jouer par Jeanne-Marie Daré, les études de Chopin, ça prenait une ampleur que je n'imaginais pas loin du monde. Et puis, deuxièmement, attendez, je vous dirai après, et puis, il y a eu la symphonie fantastique de Berlioz. Alors, avec Saint-Sama, complètement bouleversée. J'ai émue, enfin, j'ai vu qu'il y avait un monde dans lequel je pouvais me réfugier, en quelque sorte. Tous les problèmes de l'adolescence et tout, je ne sais pas que dire. J'ai trouvé dans cette œuvre, que j'ai réécoutée, réécoutée, surécoutée, tant de bonheur et de raisons à ma vie. Donc, je serai musicienne, c'est évident. Et, oui, donc, musicienne, mais je ne savais pas exactement comment associer tout ce que j'aimais auparavant. Et bref, j'ai négocié avec mon père, qui n'avait pas du tout envie de me lancer dans la musique. Il n'avait pas de référence, donc il imaginait que ce n'était pas sérieux, que ce n'était pas... Bref, on a négocié, il fallait que j'enseigne dans les lycées, que je fasse des études pour enseigner dans les lycées. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis lancée dans ces études. Je n'avais aucune envie d'aller enseigner en lycée, parce que j'avais l'expérience des cours de musique auxquels j'assistais moi-même au lycée. Et je ne me voyais pas... Je savais à quel point on avait envie de chahuter dans ces cours-là. Et je ne me voyais pas être capable de faire la discipline. Bref, j'ai négocié, parce que pour moi, l'arrangement là, ce que j'ai dit, c'est peut-être il y a cinq années d'études, je n'imaginais pas ce que j'allais faire après, mais ça me passionne tellement, j'offre toute ma vie pour ces cinq années d'études qui me passionnent. Voilà. Bon, l'autre chose, c'est que... C'est vrai que... Aussi, il y a un problème d'adolescence. Je voyais ma mère qui tenait la maison, qui était une bonne mère de famille, etc. Je n'avais aucune envie de projeter ma vie de cette manière-là. J'étais bien plus intéressée par la vie d'ingénieur de mon père. Et j'étais très malheureuse de me dire que je suis une femme. Bon, mais enfin, tant pis, je suis une femme, je suis une femme, il faut l'être. C'est-à-dire que toutes les envies que je pouvais avoir par rapport à l'avenir étaient contrecarrées. Mais écoute, quelle idée ? Ce n'est pas une femme qui doit faire ça, c'est un homme. Tout ce qui me plaisait, ça me disait toujours la même chose, ce n'est pas pour une femme. Bon, alors, j'ai fini par oublier tout ça et suivre mon chemin. Et puis, voilà, donc mon chemin... J'ai tout me passionné, que ce soit l'histoire de la musique, découvrir toutes les œuvres, évoluer au niveau pianistique, au niveau... Bon, puis là, l'écriture m'a énormément passionnée, l'harmonie, le contrepoint, la fugue. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire une classe d'esthétique au conservatoire. Bon, j'ai pu échapper à la préparation au professorat, qui était le 10 avec mon père. J'ai pu échapper grâce à un merveilleux professeur qui était Henri Chalant, qui a trouvé que j'avais une oreille... Vraiment... Enfin, il sentait que j'avais une oreille qui sortait de l'ordinaire et qui m'a entraînée à venir faire la classe d'harmonie au conservatoire. Et parce qu'il y avait une possibilité de préparer le professorat dans les lycées au conservatoire si on était déjà élève. Bon, j'ai pu bénéficier de cette préparation de la sorte. Et voilà comment s'est organisé mon parcours et comment j'ai fini par aboutir. Mais vraiment, j'avais un besoin de créer, d'écrire de la musique. De créer, disons, parce que je pense que si on m'avait absolument empêchée d'écrire de la musique, j'aurais créé en écrivant de la poésie ou en peignant. Mais évidemment, la musique, c'était mon domaine. J'étais beaucoup plus concernée, je crois, par la musique que par les autres domaines, même si j'y étais très sensible. Alors voilà comment je me suis retrouvée en classe de composition au conservatoire. Je suis entrée, c'était Jean Rivier, le professeur, qui était un monsieur très digne et très... Bon, mais appartenant à un autre monde, déjà un peu dépassé. Moi, j'étais très attirée par la modernité. Alors, il y a eu Jolivet qui a été nommé à sa succession. Alors, bon, c'était plus dynamique avec la classe. C'était... Bon, c'était plus... Enfin, portait une autre chose que préalablement. Mais alors, c'est curieux, parce que quand je suis arrivée en classe de composition chez Rivier, il y avait quelques filles à la classe. Je crois que jamais il y en a eu autant. Bon, si on regarde un petit peu les statistiques, il y a eu un moment où il s'est trouvé une proportion de filles à cette classe assez importante, qui ont vite terminé leur scolarité. Quand Jolivet est arrivée, j'étais la seule fille dans la classe. Et ça ne me plaisait pas, Jolivet, pourfois. Mais... Parce qu'il ne croyait pas à la possibilité qu'une femme puisse avoir sa place dans le monde de la composition. Bon, mais... Peu importe. Peu importe. Mais c'est vrai, c'est un sujet qui est beaucoup discuté à l'heure actuelle. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être une femme dans un milieu comme celui-là, qui est très masculin. j'ai... Alors, vis-à-vis de l'harpe. Alors, il se trouve que... que... Je pense que la harpe, c'est Francis-Pierre qui a attiré mon attention sur la harpe. J'ai écrit des œuvres pour l'ensemble Ars Nova, étant élève en classe de composition. J'ai été introduite... J'ai connu des musiciens de l'ensemble Ars Nova, notamment Pierre Thibault, le trompettiste. Et puis, je ne sais pas, du coup, j'ai écrit pour l'ensemble. Et puis, dans l'ensemble, il y avait Francis-Pierre. Et puis, il s'est créé donc un lien. Il m'a montré toutes les possibilités de l'harpe. Il m'a fait certainement la même démonstration qu'à Biriot. Et puis, il m'a invité à venir assister à ses cours au conservatoire de Créteil. Il m'a demandé d'écrire pour ses élèves, donc c'est la pièce Métamorphose, que j'ai écrite un petit peu sous sa direction. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un instrument qui était extrêmement passionnant, qui m'attire, parce que je trouve que la beauté du son est exceptionnelle et qu'il y a une richesse dans... Avec une même corde, sur une même corde, on peut obtenir le même son avec tant de sonorités différentes, tant de timbres différents, selon la taque, selon l'endroit de la corde, qu'on va le produire. Et puis, ces résonances aussi, qui sont très particulières et qu'il faut arriver à maîtriser, ce qui me paraît une chose très délicate, très difficile. Bon, mais c'est vrai que la harpe est un petit peu... Enfin, je crois qu'elle freine beaucoup de compositeurs à cause de son... des difficultés qu'elle apporte avec ses pédales qui ne concernent qu'un set de pédales et puis qu'un compositeur, souvent, dispose dans une octave de douze sons, mais que les douze sons, ce n'est pas évident de les utiliser avec une harpe. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est les progrès qui ont été faits par les harpistes pour la technique des pédales. Je trouve qu'aujourd'hui, je vois les jeunes harpistes qui ont des professeurs merveilleux et qui ont acquis une capacité à changer et sans faire de bruit. Parce qu'il y a aussi cette difficulté d'être tout le temps en train de changer les pédales, mais qu'on entende le bruit qui va avec. Donc, il faut arriver. Et je trouve que... Donc, je crois que ça ouvre des possibilités pour les compositeurs. Alors, la première pièce que j'avais écrite, « Métamorphose », j'avais essayé de limiter tout cet aspect-là et de travailler. C'est pour ça que ça s'appelle « Métamorphose » parce que le mode change au fur et à mesure. On change une pédale et puis on se trouve dans un autre mode qui est exploité et puis on change une autre pédale. Et donc, il n'y a pas cette difficulté qu'il y a dans ma pièce de lumière et de cieuse emprinsée. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous en ai dit assez sur le parcours. Donc, alors, parlons de cette pièce. Alors, c'est ma rencontre avec Constance Luzzatti qui m'a poussée à écrire cette pièce. Et on s'est beaucoup vus pendant que j'ai écrit l'œuvre. Elle a répondu à beaucoup de mes questions et elle était... Je ne sais pas si vous la connaissez. Les uns et les autres, oui. Moi, je dois dire que... Bon, elle m'a vraiment donné... Mise à l'aise peut-être pour oser... Pour oser écrire des choses qui me paraissaient très difficiles. Elle a su m'aider pour me dire où étaient les limites de ce que je pouvais écrire. Bon. Donc, j'ai mis longtemps à écrire cette pièce. Ce n'est pas sorti comme ça. Et à l'origine, je pensais... Je souhaitais l'appeler... Je pensais l'appeler hommage à Turner. Parce que j'avais été... Bon, je vous ai dit que j'aimais beaucoup la peinture et que j'ai toujours été très frappée chez Turner par ses tableaux visionnaires. Et c'est vrai que quand je regarde les dates de Turner, ça correspond un peu à Beethoven. Il est né un tout petit peu après Beethoven en 1775. Et il produit des tableaux mais qui ressemblent à l'impressionnisme. Et je ne sais pas, il y a des portes ouvertes qui sont absolument étonnantes dans des paysages. Et j'étais donc très frappée par ça et par ces couchers de soleil. Mais ce n'est pas nécessairement coucher de soleil parce que, par exemple, regardez ceci. C'est le feu. C'est le palais... C'est à Londres. C'est l'incendie du Parlement à Londres. Et c'est donc le ciel qui est complètement embrasé. Et ce... Voilà. Bon, c'est une partie du tableau. Le voici ici, mais enfin, on ne le voit pas. Voici le tableau dans son ensemble mais coupé par la mise en page. Donc, ce n'est pas génial comme représentation. Mais je vois... Et j'ai cherché comme ça dans des livres que je possédais s'il y avait un tableau de référence dont je pourrais prendre le titre pour mon oeuvre. Et en fait, je n'ai pas trouvé. Mais en regardant sur Internet, plus récemment, j'ai vu qu'il y avait d'autres tableaux qui étaient très... Enfin, qui étaient vraiment dans la lignée de ce que je souhaitais représenter. Mais quand je vois... Je tourne ma page et je vois ici la douane et Santa Maria de la Salute. On est à Venise. Mais c'est incroyable la qualité de ces paysages qui sont, je ne sais pas, esquissés avec que des couleurs qui vibrent. que des... Et je tourne encore et je trouve des choses qui sont... Alors, je vais trouver un titre qui m'avait échappé. Regardez encore ça, ceci. C'est pas incroyable. C'est du... Je vais vous montrer ensuite pourquoi j'ai apporté quelque chose qui est tout à fait... Enfin, qui est beaucoup plus content pour un vu que je vous montre. là que vous n'êtes pas déplacés. Bon, et je tourne mes pages et je tombe sur... Voilà. Alors ici, je vais vous dire ici, cette page de gauche, c'est l'ombre et obscurité, le soir du déluge. Ça date de 1843. Et l'autre page ici, tout ça est autour d'un cercle, lumière et couleurs. Vous voyez, ça s'appelle lumière et couleurs. Et le matin après le déluge. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre... Voilà. Il n'y a même pas de dessin, il n'y a rien qui est que de la couleur, de la vibration, de la... Et donc c'est ça qui m'a... Ce genre de tableau qui m'a inspirée pour cette pièce. Mais là, je vois que... Le fait de penser à ça, ça m'a fait faire une relation. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit une piège pour douze flûtes. Et je... marquait... J'ai cherché du lyrisme à travers toutes ces flûtes et tout. Et je disais que c'était vraiment en phase avec le... Des œuvres de Zao Vuki. Donc il y a eu une très belle exposition à Paris, il n'y a pas longtemps. Et ce qui... Donc il est mort, Zao Vuki, mais il est né en 1921. Tandis que Turner est né en 1775. Alors si je prends ici, moi je trouve qu'il y a une relation... Bon, mettons ceci, où ça explose. Ce n'est pas le soleil couchant, mais il y a quelque chose qui explose aussi, une forme qui se libère et qui est pleine de lumière. Et tout ça, ça flotte dans quelque chose à fond qui est tout en vibration. et je crois que c'est quelque chose qui m'est chère dans mon travail. Alors je vous montre celle-ci, je vous en montre une autre de Zao Vuki et je trouve qu'il y a beaucoup de relations. Alors ça s'appelle... Là, il est... Toute cette période, ça s'appelle l'abstraction lyrique en peinture. Cette période du XXe siècle. Et je vous en montre un autre qui... Par exemple... Ceci, par exemple. Vous voyez cette forme qui s'élève, qui se forme, qui se... Enfin, une espèce de... Et chez Zao Vuki, en plus, c'est intéressant parce que ces formes libèrent des signes qui doivent venir de l'alphabet chinois. Et bon... Enfin, là, c'était pas... J'ai fait la relation qui m'a étonnée. En fait, c'est hors du temps, ces tableaux-là. Et si j'aurais pu prendre aussi bien du Monet, je crois que j'aurais pu trouver dans les impressionnistes des couchers de soleil où le ciel s'embrase, comme ça. Alors, finalement, comme je trouvais pas mon titre chez Zao Vuki, j'ai regardé Baudelaire et j'ai trouvé dans le voyage... Donc, c'est... C'est dans les fleurs du mal. C'est le dernier poème des fleurs du mal. C'est un poème qui est très long et qui se découpe en huit parties. et je trouve... Mais c'est un voyage dans l'imagination, dans l'imaginaire. Ce n'est pas un voyage réel. Il n'y a pas ce côté palpable auquel moi je pensais. Il dit, pour n'être pas changé en bête, il s'énivre d'espace et de lumière et de cieux embrasés. Et en fait, j'aurais pu mettre d'espace, de lumière et de cieux embrasés. Ça aurait été très bien pour l'arbre. Mais j'ai réduit un petit peu le titre parce que c'est... Déjà, c'est long, de lumière et de cieux embrasés. Mais j'ai trouvé que ça allait bien à l'arbre dont le son m'évoque la lumière, l'espace et... Bon, alors... Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... Non, on peut bien entendre car avant, on peut faire ça. Voilà. Donc, vous allez trouver un petit peu comme ici, un espèce de fond en vibration et puis des fonds qui vont s'installer jusqu'à créer un embrasement et... Voilà. Juste, je vais se poser qu'on me tourne un peu les pages peut-être. Ah, d'accord. Peut-être je peux demander à quelqu'un qui le connaît un peu pour Guylaine mais... Oui, tu peux le faire si tu veux. Ça, tu restes à côté. Oui, non, je suis très montée sur... T'as raison, je suis dans mes pensées. Oui, je comprends, non, mais c'est pour ça que tu te rends là. Ah, regarde. Bon. Bien. Voilà. parce que je vais te mettre en bair. J'y vais te mettre Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah peut-être, oui peut-être. Maintenant je vais aussi vous dire une chose, c'est une pièce dont, voilà, la manière dont j'ai pu l'écrire, je voudrais que chacun puisse s'exprimer à travers cette pièce. Ce que je vous dis par rapport à ce que j'entends, bon, mais peut-être quelqu'un d'autre va me jouer différemment et je l'ouvrirai très bien. Mais ce qu'il faut c'est une clarté entre les plans différents et puis il faut que ça respire et il faut que ça prenne un sens, qu'il y ait une évolution, qu'un élément qui va venir après d'autres choses ne vienne pas là comme un cheveu sur la souffle, que ce soit quelque chose qui ait ce sens dans l'évolution. Bon, alors peut-être on reprend en haut de la page 6. C'est bien, c'est difficile, c'est... Non, c'est bien, vous le réussissez bien, donc vous le faites avec la main droite alors que c'est... On m'a dit que ce qu'elle a avec la main gauche là, c'est pas... Ben oui, 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 je suis désolée qu'elle se soit imprimée comme ça, mais j'aurais préféré que ce soit... Ça apparaisse avec... Faisable, je ne sais pas comment... Ce que... Oui, il y a une chose, à diverses reprises, on a des TARAM, des groupes, je pense, tout à fait en haut de la page 6. TARAM, pour moi, il n'y a pas assez la liaison, disons que ça sous-entend un décrescendo TARAM, j'ai pas assez ce geste de l'appui et puis la résolution sur une note qui est piquée. D'accord. Bon, ça j'aimerais que... Et à diverses reprises, il y a ce type de geste, et qui n'est pas toujours assez clair dans mon sens. D'accord. Bon, donc, il y avait... Et vous voyez, bon, là il y a aussi une évaluation des silences de la respiration, ceci est venu... Bon, je sais pas, ce que vous avez fait, vous l'avez vraiment lancé très... Oui, juste par rapport au rythme, peut-être il y avait encore trop de résonance, ou peut-être... Je sais pas, il y a quelque chose à équilibrer, mais c'est difficile de dire exactement. Bon, je vous laisse reprendre peut-être au début. La page 6 ? Oui, prenons encore une fois la page 6. Oui, ben là j'aimais bien, on était pas trop noyés dans la... Dans les résonances. J'ai étouffé en bas. Bon, ben, ok. J'ai étouffé en bas. Là, ça m'apparaît très bien, ça m'apparaît clair et... D'accord. Bon, je vais étouffer. Je voulais que je recommence. Oui, volontiers. J'aime bien le crescendo, là, comme vous le faites, l'évolution. Oui. Oui, ça c'était moins bien. Oui, alors, prenez le temps de le rendre très mélodique, par rapport à ce qu'il y a eu avant, qui était d'un autre aspect. Là, soudain, on retombe dans la chose expressive. Oui, je m'aime. D'accord. Oh, oui, non, je me... Je me bloque. D'accord, j'aime bien. J'aime bien. Oh, je m'aime bien. Je m'aime bien. J'aime bien. Oui, là, tout ça, plus libre, tout ça, vous respirez, vous laissez sonner, ce sont des petites clochettes, vous les laissez résonner. Moi, je sais bien, ça va être en fonction de la salle, de l'instrument que vous allez avoir, de l'acoustique générale de la salle, mais ne précipitez pas tout ça, n'essayez pas d'en faire un bord de solfège, c'est pas du tout la finalité. Je vous prends à cet endroit-là ? Oui, oui, c'est ça, on va reprendre à la mesure 24. Je crois que ça peut être encore plus... Oui, il faut que je trouve la liberté. Oui, tout à fait. Je le fais à partir de vous ? Je ne sais pas, je ne sais pas où ça se coupe bien. Voilà, j'ai 24, c'est bien. Oui, j'ai 24. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai 24. C'est parti. Pour moi, il y a eu des petites choses qui n'ont pas sonné. Oui, j'ai une pédéracité. D'accord. D'accord. Bon, peut-être qu'on va reprendre de la page 7. D'accord. Peut-être avec la petite anacose. Sous-titrage ST' 501 Ça m'a paru bien cette fois. Oui, c'est au niveau du rythme. Oui, mais même le déroulement, ça m'a paru naturel. Ça m'a paru mieux que la première fois. Pourtant, je ne vais pas donner de conseils. Je me fous très différemment. Je m'excuse pour les très minorioliens. Parce que j'ai une tendinite pour l'instant. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à les faire. Du coup, je me fous avec les deux. Ah, ben, vous allez peut-être me faire entendre quelque chose qui va me servir. Non, parfait. Je dis, pour moi, il n'y a pas un modèle qui soit le bon. Et je suis persuadée qu'on peut jouer de différentes manières. Ce qui importe, c'est de s'impliquer, de colorer au maximum, de donner un chance à ce qu'on fait. Il y a des éléments qui ont une suite comme ça. Il faut qu'on sente la suite. Puis d'autres qui viennent... Ok. À dire, ferré. Il faut qu'on sente la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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